Je pense que ce n'est pas notre conception de faire de la politique. Ce n'est pas notre philosophie d'acheter la conscience des élus. Tous ceux qui viennent adhérer au RHDP le font de façon libre. Et c'est un choix qu'ils font avant même que certains soient candidats indépendants. Et la plupart des jeunes maires que je le sois sont déjà même RHDP. Mais c'est le choix de nos partis. Face aux difficultés de choix de nos partis, certains militants, oui on peut appeler ça de l'indiscipline, certains militants pensant qu'en réalité qu'ils sont proches des populations, que les choix des partis se portent donc candidats indépendants. Mais après, naturellement, ils retournent dans leur famille naturelle qui est le RHDP. Si nous avions de l'argent à donner, je serais très très heureux de remettre 100 millions à chacun de ces élus pour qu'ils aillent développer leur région. Mais hélas, le chef de l'État ne m'a pas encore nanti sur ce plan. M. Né, c'est bien que vous êtes à ce moment-là. Écoutez, il y a un certain engouement. Parce que les élus que nous recevons sont conscients que le RHDP, c'est l'avenir du pays. Parce que le RHDP a pour leader le président Alassane Ouattara. Et la vision du président, c'est de créer un grand rassemblement qui doit unir, qui doit rassembler tous les enfants, toutes les filles et toutes les filles de ce pays afin qu'ensemble, nous nous donnons la main pour le développement de notre beau pays. Vous avez déjà su une dizaine de candidats. Est-ce qu'il y a des candidats qui s'annoncent encore ? Ah oui, mais il y a des candidats qui s'annoncent encore. Non, pas une dizaine. Je suis en train d'engager la vingtaine. Il y a certains qui s'engancent. Il y a certains qui s'annoncent. Vous savez, juste après les élections, beaucoup d'élus sont encore à l'intérieur du pays pour des raisons diverses. Soit pour remercier les militants, soit pour remercier les populations. Donc, mais étant là-bas, ils essaient de nous appeler pour dire que notre famille naturelle, c'est le RHDP, c'est le RDR et que dès qu'ils viendront, ils viendront se signaler à nous et ainsi intégrer le RHDP. Vous êtes un homme comme lui ? Absolument, je suis un homme comme lui. Je suis un homme comme lui parce que j'appartiens au giron d'une personnalité d'un homme d'État qui a une vision pour notre pays, le président Alassane Ouattara. Il a une vision pour notre pays. Il a une certaine idée de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. et cette idée me convient parfaitement. Le président Alassane Ouattara, à travers le RHDP, n'a pas d'autre ambition que de rassembler les Ivoiriens, que de rassembler les filles et les filles de ce pays. Le président Alassane Ouattara a une vision d'une grande Côte d'Ivoire, d'une Côte d'Ivoire respectée en Afrique et dans le monde. Il a une vision d'une Côte d'Ivoire qui doit réoccuper, derrière la réoccuper, sa première place, sa place de leader dans notre région. et sa place d'une grande nation en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, pas une seule grande question dans notre sous-région et en Afrique si la Côte d'Ivoire n'est pas consultée. C'est cette idée de la grandeur de notre pays qui fait que nous accompagnons le président Alassane Ouattara et, rassurez-vous, nous serons toujours solidaires de lui, nous serons toujours déterminés à l'accompagner dans cette noble, pour l'atteinte de ce noble objectif. Et croyez-moi, nous y arriverons. Et pour le RHDP, je mesure la scie du RHDP par cette mission que je conduis aujourd'hui de rassembler tous les élus qui doivent nous rejoindre. Il y a un engouement. Ils sont heureux de revenir au RHDP. Ils sont heureux d'apporter leur participation, de comprendre qu'ils apporteront leur contribution à la construction non seulement de leur localité, mais à la construction nationale. Ils sont heureux. Et moi, naturellement, je suis un collaborateur du président de la République, Combley. Merci, M. de l'Assemblée. Merci.